Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce VulgaNews, on va parler d'une décision que le Conseil Constitutionnel a rendue au sujet de la loi Avia. Vous savez, cette loi visant à lutter contre la haine sur internet qui fait frémir les trolls et haters. Et si vous vous demandez pourquoi la loi se retrouve devant le Conseil Constitutionnel, c'est parce que nos sénateurs estiment que certaines dispositions de la loi sont contraires à la Constitution. Et je vous propose qu'on aborde ensemble les dispositions qui posent problème à leurs yeux. Alors, on va commencer avec le paragraphe 1 de l'article 1er de la loi Avia. Ce dernier prévoit que l'administration peut demander aux hébergeurs et aux éditeurs de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique. qui sont publiés sur internet. De même, l'autorité peut leur demander de notifier aux fournisseurs d'accès à internet la liste des adresses des contenus. Et à la suite de cette notification, les fournisseurs d'accès doivent alors sans délai empêcher l'accès à ces contenus. Pour votre information, un hébergeur est une personne physique ou morale qui stocke du contenu ou des données pour les mettre à la disposition de tous en ligne. Quant aux éditeurs de services, ce sont des individus qui mettent en ligne des données et des contenus tout en organisant un site ou une page web. Pour faire simple, les internautes. Ensuite, le paragraphe 1 de l'article 1er de la loi Avia réduit à une heure le délai dont disposent les éditeurs et les hébergeurs pour retirer les contenus. De plus, ce même paragraphe prévoit que tout manquement à cette obligation est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Pour les sénateurs, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication, en raison de l'absence de garantie suffisante pour préserver cette liberté. Devant un tel grief, le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d'expression implique la liberté d'accéder aux services de communication et de s'y exprimer. Quant aux législateurs, il peut créer des dispositions pour faire cesser les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication, à partir du moment où de tels abus portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers, c'est-à-dire aux droits des autres individus. Dans notre cas, la diffusion d'images pédopornographiques et la provocation ou l'apologie d'actes terroristes constituent des abus de la liberté d'expression et de communication. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel estime que ces abus portent une atteinte grave à l'ordre public et aux droits des tiers. Dès lors, en imposant aux éditeurs et aux hébergeurs de retirer de tels contenus, le législateur a entendu faire cesser ces mêmes abus. Cependant, le Conseil constitutionnel considère que de telles restrictions à la liberté d'expression et de communication doivent être nécessaires et adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Selon lui, la détermination du caractère illicite du contenu ne repose pas sur le caractère manifeste et reste soumis à la seule appréciation de l'administration. Grosso modo, il n'y a que l'administration qui décide s'il y a lieu ou non de retirer ou de rendre inaccessible le contenu. Ensuite, le juge constitutionnel constate que le recours contre la demande de retrait du contenu n'est pas suspensif. Autrement dit, même si l'hébergeur ou l'éditeur conteste la demande de l'administration, ils devront nécessairement rendre inaccessible ou retirer le contenu, dans tous les cas. Après, pour ce qui est du délai d'une heure pour retirer ou rendre inaccessible le contenu, un tel délai ne permet ni à l'éditeur ni à l'hébergeur d'obtenir une décision du juge qui lui serait favorable avant d'être contraint de retirer le contenu litigieux. Surtout qu'encore une fois, derrière, l'hébergeur ou l'éditeur peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende. Par conséquent, au vu de tous ces éléments, le conseil constitutionnel considère que ces dispositions portent une atteinte à la liberté d'expression et de communication qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Cela signifie que le paragraphe 1 de l'article 1er de la loi Avia est contraire à la constitution. Et je vous propose qu'on enchaîne sur les autres dispositions de cette loi. Du coup, concernant le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi Avia, il impose à certains opérateurs de plateforme en ligne de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai de 24 heures des contenus haineux ou sexuels. Le non-respect de cette exigence est puni d'une amende de 250 000 euros. Parmi ces contenus haineux figurent notamment l'apologie à la commission de certains crimes, en particulier l'apologie de l'atteinte volontaire à la vie, de l'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, d'une agression sexuelle, d'un vol aggravé, d'extorsion, de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire dangereuse pour les personnes. Après, vous en avez plein d'autres et si vous en voulez davantage, je vous invite à mettre sur pause ou à regarder la décision dans la description de la vidéo. Bon, après vous avoir exposé brièvement cette liste, le Conseil constitutionnel remarque que les sénateurs déplorent une violation de la liberté d'expression et de la communication, encore et toujours. Et face à cela, le Conseil constitutionnel considère qu'en demandant le retrait des contenus haineux, le législateur a voulu prévenir la commission d'actes troublant l'ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge de tels actes. Ainsi, il a entendu faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression. Toutefois, le Conseil constitutionnel note que l'obligation de retrait s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Mais surtout, cette obligation n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre condition. Dans une telle configuration, l'opérateur doit examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin d'éviter toute sanction. Ensuite, il relève que si les opérateurs de plateforme ne doivent retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de multiples qualifications pénales, justifiant le retrait de ces contenus. En outre, l'opérateur ne doit pas limiter son examen aux motifs indiqués dans le signalement. Il doit aller plus loin et analyser l'illégalité du contenu au regard de la liste des infractions prévues dans la loi Avir, alors même que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas évidents à caractériser. En effet, certaines de ces infractions présentent une technicité juridique ou appellent à une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des contenus. Quant au délai de 24 heures, pour retirer les contenus, le Conseil constitutionnel estime qu'il est particulièrement bref par rapport aux difficultés d'appréciation de l'illicité des contenus signalés et du risque de signalement nombreux et infondés. De plus, le législateur n'a prévu qu'une cause d'exonération de responsabilité très limitée pour les opérateurs. Ils ne peuvent pas être condamnés que dans l'hypothèse où ils ont effectué un examen proportionné et nécessaire du contenu notifié. Pour le Conseil constitutionnel, cette cause exonératoire n'est pas rédigée en des termes permettant d'en déterminer la portée. Et aucune autre cause d'exonération n'est prévue. Pas même une cause qui serait liée notamment à la multiplicité des signalements dans un même temps. Bref, il y a peu de chances pour que les plateformes échappent à leur responsabilité en matière de retrait de contenu. Pour finir, le Conseil constitutionnel souligne que la violation par les opérateurs de leur obligation est punie de 250 000 euros d'amende pour chaque défaut de retrait de contenu et non en considération de leur répétition. Ainsi, au vu de toutes ces difficultés, les dispositions incitent les opérateurs à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Dans ces conditions, les dispositions du paragraphe 2 portent une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. En résumé, le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi Avia est contraire à la Constitution et doit lui aussi être censuré. Et je vous propose de conclure très rapidement sur les dernières dispositions que critiquent les sénateurs. Bon, les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 18 de la loi Avia définissent certaines obligations de contrôle des contenus illicites auxquelles peuvent être soumis certains opérateurs, ainsi que leur régime d'entrée en vigueur. Et encore une fois, on va aller très vite, car toutes ces obligations sont liées au paragraphe 1 et 2 de l'article 1er de la loi Avia. Du coup, si vous suivez bien, comme ces paragraphes 1 et 2 ont été censurés par le Conseil Constitutionnel, il en sera de même pour les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 18 de la loi Avia. C'est un petit effet domino des familles, quoi. Ouais, je sais, c'était court, mais intense. Bon, voilà les juristes, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous estimez que la loi Avia porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de la communication. Comme d'hab, on n'oublie pas le pouce, le partage, l'abonnement, les réseaux et le soutien financier. Merci d'avance. Et pour les collègues, retrouvez leur lien dans la description. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était Matt D.E.H. sur Villadroit. A plus, les juristes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501